... ... Bonjour à toutes et à tous, je me présente donc Jean-Christophe Carteron, je suis directeur du développement durable, comme vous l'avez dit, de Kedge Business School. Je suis vraiment très, très heureux de vous présenter le SUITES, qui est un projet qui contribue à la transformation de notre société et, pour le coup, plus particulièrement dans l'enseignement supérieur. Le projet dont je vais vous parler est soutenu par une cinquantaine de réseaux académiques internationaux et d'entités onusiennes, comme l'UNESCO, l'UNEP, UNDESA ou SDSN. La problématique qu'on essaye de résoudre est assez simple, c'est comment est-ce qu'on s'assure que les diplômés de l'enseignement supérieur, qui seront ensuite médecins, avocats, ingénieurs ou managers, soient tous suffisamment préparés pour prendre en compte les enjeux du développement durable dans leur activité au quotidien. Donc sur la plateforme SUITES.org, on met à disposition un certain nombre d'outils qui permettent cette sensibilisation et d'essayer d'améliorer la compréhension des enjeux du développement durable. L'outil le plus connu qu'on a, c'est un QCM en ligne qui est constitué d'un module international qui est identique partout dans le monde et de modules nationaux avec des questions liées, évidemment, des problématiques locales, la réglementation, les lois, les cultures, les pratiques dans les pays. Et on a aujourd'hui 170 000 personnes qui ont passé le test dans le monde. On a aussi lancé à l'initiative des Nations Unies différents modules sur des ODD particuliers, sur l'énergie, sur la ville durable, sur la consommation durable. Et cette semaine, à la demande du ministère, on a lancé une session découverte sur la biodiversité, alors qu'il y a un module court avec simplement 10 questions. Et que vous voyez là, et on avait cinq catégories de questions. Une première question, c'est de quoi on parle quand on parle, quand on évoque la biodiversité? Pourquoi est ce que c'est important? Qu'est ce qui est en train de se passer? Pourquoi est ce qu'on assiste à cet effondrement? Et qu'est ce que, évidemment, chacun d'entre nous, on peut faire? Bon, alors, c'était très court. En quelques jours, on a eu un peu plus de 500 personnes qui ont passé ce test avec un score plutôt très bon, puisqu'on a 84 % de bonnes réponses, avec une légère méconnaissance plutôt sur le sur l'enjeu des sur les causes de l'effondrement. Alors, comme toujours, il faut évidemment prendre avec précaution les statistiques. C'était une session découverte avec peu de questions relativement simples. Et si on compare avec les statistiques qu'on a présentées à l'ONU dans notre rapport en juillet dernier, on était plutôt avec 50, entre 55 et 63 % de bonnes réponses sur ces thèmes là, donc l'ODD 14 et 15 sur la vie aquatique et la vie terrestre. Clairement, le sujet de la biodiversité commence à émerger. Est ce qu'il y a un autre chiffre? C'est un retien à faire pour sensibiliser les étudiants. Et donc, de l'autre côté, nous, on souhaite pouvoir lancer un module complet sur la biodiversité pour le congrès de l'IUCN, voire des modules spécifiques sur biodiversité et business, par exemple, pour aider les entreprises à comprendre le lien entre leur activité au quotidien et la biodiversité. Et pour finir, sur le lien qui était sur l'écran, on vous a mis un test. Si vous voulez tester vos connaissances avec sur l'ensemble des ODD, eh bien, il suffit juste d'aller sur sulites.org et de mettre le code session internat MTES. Merci bien. On a tout bien retenu. Merci beaucoup, Jean-Christophe Carteron. On retrouve également les résultats sur les réseaux. Suivez le compte Agenda 2030 FR. Au moins, vous aurez absolument tout. Alors.